L'espace, l'ultime frontière. Voici les voyages d'un astrophotographe de Belgique. Sa mission, photographier les nombreux et variés objets du cosmos, chercher de nouvelles compositions et de nouvelles façons d'exprimer la beauté de l'univers. Capturer les endroits, là où aucun homme n'est encore allé. Voyage numéro 8. Les galaxies. Dans ce huitième voyage, nous allons sortir de notre propre galaxie et constater, à travers mes photographies, que les échelles de distance et de temps prennent ici des proportions difficilement imaginables. Le précédent voyage n'était finalement que des sauts de puce. Je suis Wernie Michael et je vous emmène à la découverte de ces monstres de l'espace. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une galaxie ? Vaste ensemble de nébuleuses, d'étoiles et de matières liées entre elles par la gravité. Les galaxies peuvent contenir des centaines de milliards d'étoiles. Bien que de nos jours, elles soient bien définies, à l'époque des premiers observateurs, elles restaient très nébuleuses. C'est l'astronome américain, Edwin Hubble, qui grâce au télescope Hooker du mont Wilson, découvra dans les années 1920, tout en observant Andromède, que la distance de cette dernière la plaçait bien au-delà des frontières de notre propre voie lactée. Avant cela, même le célèbre Charles Messier parlait de M31 comme de la grande nébuleuse d'Andromède. Elle est sans doute la galaxie la plus connue et admirée de notre ciel. Distante d'environ 2,5 millions d'années-lumière, elle est l'objet le plus éloigné que l'homme peut percevoir à l'œil nu. Cette capture totalise 4 heures et 20 minutes d'intégration et est réalisée au moyen d'une lunette astronomique grand champ. Voici une autre star dans le monde des galaxies, M51, la galaxie du tourbillon. Elle a été découverte par Charles Messier en 1773 et elle est située dans la constellation des chiens de chasse. Sa forme particulière est la conséquence de son interaction avec sa petite voisine, NJC 5195. Sa beauté ainsi que sa luminosité en font une si particulièrement appréciée des astrophotographes. Un étonnant spectacle, déjà bien visible à travers de petits instruments. Pour illustrer les progrès optiques et mécaniques, voici la première photographie de cet objet. Elle est datée de 1897. Mon cliché, lui, date de 2022 et totalise 7 heures de pause avec un télescope de Schmitt-Kasgrin. M106 Elle est aussi située dans la constellation des chiens de chasse. Elle a été découverte en 1781 par Pierre Méchin. Avec un diamètre d'environ 135 000 années-lumière, M106 fait figure de monstre galactique. A titre de comparaison, le diamètre de notre galaxie est estimé à 105 000 années-lumière. Avec sa distance de 23 millions d'années-lumière, elle est l'une des galaxies de Seyfert les plus proches de nous. Caractéristique rare des galaxies spirales, la dénomination de Seyfert indique que leur noyau émet de grandes quantités de rayonnements électromagnétiques. Ceci, probablement dû à la présence d'un trou noir supermassif en son centre. Cette caractéristique porte le nom de l'astronome Karl Kinnan Seyfert qui étudia ce phénomène. L'image présentée ici cumule 3 heures et 20 minutes d'intégration, toujours au moyen de mon télescope C8. M63. Elle est également connue sous le nom de la galaxie du tournesol. Distante de 25 millions d'années-lumière, elle fut découverte par Pierre Méchin en 1779. C'est une galaxie spirale dite flocculente. Les bras spiraux ne sont pas égaux et aussi symétriques qu'une galaxie spirale traditionnelle. C'est aussi l'une des premières galaxies où une structure spirale a été identifiée. Cette image, totalisant temps de pause de 4 heures à 27 minutes, et est toujours réalisée avec un Célestron Seyfert, couplé à ma fidèle caméra Asie 2600. Les galaxies. On estime que plusieurs milliers et de milliards d'entre elles peuplent notre univers. Elles-mêmes composées de centaines de milliards d'étoiles. Nous ne sommes que peu de choses durant un tel spectacle. Inatteignables, nous pouvons que les admirer, les photographier, et surtout s'émerveiller devant la beauté et la complicité de l'univers. Notre balade se termine ici. Bien d'autres objets peuplent notre ciel. Mais ça, c'est pour un autre voyage. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lever le pouce vers le ciel, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Si vous résidez en Belgique, je vous invite à venir découvrir et me retrouver les organisations suivantes. Astronomur et la Société Astronomique de Liège. C'est vraiment l'idéal pour découvrir, apprendre et comprendre l'astrophotographie. De nombreuses activités y ont lieu. Encore merci pour votre visite, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. Sous-titrage Société Radio-Canada